Bonjour et bienvenue à notre formation, à la formation de l'église baptiste de la côte basque sud de l'Inde. Nous sommes donc dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Donc, en ce mois d'octobre, nous étudions cette merveilleuse épître de Paul à l'église de Colosse. Vous pouvez trouver toutes les vidéos dès le début de l'épître sur la playlist de la chaîne YouTube de l'église baptiste de la côte basque. Je voudrais lire donc dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4. Attachez-vous aux choses et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous avons donc commencé une nouvelle étape dans cet épître. C'est donc cette partie qui commence dans le chapitre 3, que nous appelons la partie pratique de l'épître, où il y aura des exhortations après avoir donc nous donné ces enseignements sur le Christ. Et je vous rappelle que le thème de notre formation, ce mois d'octobre, c'est « La réalité est en Christ ». Et donc Paul, ici dans le chapitre 3, il commence ses exhortations à une vie de marche, de course, de pratique pour les disciples du Christ. De la même manière qu'il le fait dans Romains chapitre 12, mais aussi dans Éphésiens chapitre 5. Et d'autres épîtres aussi. « Attachez-vous ». La première chose qu'il a dit, donc, dans cette partie de l'épître, c'est qu'il devait, les chrétiens devaient chercher les choses d'en haut. Et ici, il dit que nous devons nous attacher à ces choses d'en haut. Il a un côté positif, c'est celui-ci. Et l'autre, c'est un côté négatif, il dit qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de la terre. Est-ce que Paul, là, il veut dire qu'on doit arrêter de vivre ici, on ne se marie plus, on n'a plus d'enfants, on ne travaille plus ? Est-ce que c'est cela que ça veut dire ? Ce n'est pas du tout cela qu'il veut dire. Parce que dans cette partie pratique, comme aussi dans l'épître aux Éphésiens, il va parler de la relation que nous avons les uns avec les autres, avec nos époux, nos épouses, avec les gens qui travaillent avec nous ou pour qui nous travaillons. C'est-à-dire que nous allons garder toutes ces relations et dans toutes ces relations, nous allons démontrer le même attachement que nous avons pour le Christ. Ce qu'elle est en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas arrêter de vivre. Il faut continuer de vivre sur cette planète, le temps que Dieu nous permet de le faire. Et tout en restant ici, nous sommes attachés aux choses d'en haut. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, de ne pas s'attacher aux choses d'en haut ? Forcément, c'est de ne pas s'attacher à tout ce qui est mauvais, au péché. Parce que si le Christ est en haut, si la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance d'en haut, ce qui est d'en bas est forcément attaché au monde, à la chair, au diable, au péché. Et donc, il ne faut pas s'attacher à ces choses d'en bas. Mais il faut s'attacher à celles qui sont d'en haut. Dans 2 Corinthiens 5, 21, Paul va dire ceci, « C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, en fait, on va s'attacher au Christ, parce que Christ est devenu pour nous justice de Dieu. Cette façon incroyable, merveilleuse, éternelle, que Dieu a de réfléchir, de marcher, de courir, de respirer, de vivre, d'être. Voilà ce que ça veut dire de marcher dans la justice de Dieu. Christ nous a conquis pour nous tout ce dont on a besoin, et nous avons toutes ces choses en Christ Jésus. Je vous rappelle que dans cet Épitre, ainsi que dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens, la vie du chrétien, elle est en Christ et avec Christ. Et donc, en fait, nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons penser, prioriser, je ne sais pas si je peux dire ça, les choses d'en haut, les choses du Christ. Et nous ne nous attachons pas à tout ce qui est de cette planète et qui est mauvais. Nous restons des lumières dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce système spirituel mort, déchu du monde. Nous continuons nos lectures, surtout dans les Épitres de Paul et dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc, il y a un travail continu du Seigneur en nous pour que nous ne puissions jamais être détachés de la tête, pas la nôtre, celle du Christ. Vous voyez que nous sommes devenus justice de Dieu en Christ, voilà pourquoi nous devons nous attacher à ces choses d'en haut. Mais en plus, il dit que nous sommes transformés, c'est-à-dire métamorphosés tout le temps à l'image de la gloire de Dieu par l'Esprit du Seigneur. Donc, ce travail continue, continue au fur et à mesure que vous désirez de rester attachés à lui. Vous savez très bien qu'il faut le désirer. Jésus, dans Apocalypse 3, 20, dit ceci « Voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un tombe à la voie et ouvre la porte, j'entrerai. » Vous voyez ? Nous entendons et nous ouvrons. Nous avons ce désir de rester attachés aux choses d'en haut. Maintenant que nous savons que notre vie est cachée en lui, nous avons ce désir d'être attachés à ces choses. Nous nous attachons à des choses, bien sûr. Nous nous attachons à ces choses d'en haut. Ce sont des choses concernant le Christ. En fait, c'est le Christ lui-même. Nous avons un grand amour, un grand désir d'être avec lui, un amour pour lui. Ce désir que nous avons d'être avec lui. C'est pour ça que l'Esprit et l'Église disent « Maranatha, viens Seigneur ». Notre plus grand désir, c'est d'être avec lui. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Nous dit Colosséen 1.10. Nous avons un grand désir de lui être agréable, de le connaître, de l'aimer. Quand vous connaissez, quand vous aimez votre femme, votre époux, vos amis, votre famille, vous avez un grand désir d'être avec eux et de leur faire plaisir, n'est-ce pas ? Quand vous invitez des amis, vous n'allez pas leur offrir une soupe abominable, des crapauds sautés à la poêle. Non, vous allez faire d'abord un apéro, si nous sommes en France, ensuite l'entrée, aussi un plat, des fromages, le dessert et finalement un bon café brésilien, colombien peut-être. Pourquoi ? Parce que vous avez un grand désir d'être agréable, Jean, à ces personnes que vous aimez. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez le désir d'être agréable à cette personne. Ici, nous avons le désir de marcher d'une manière digne de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous voulons lui être entièrement agréable. Pourquoi ? Parce que nous avons compris une chose importante dont il a déjà parlé, dans Colossiens 1, 15-22. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses se résistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude dans lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de vos pensées, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sain, sans défaut et sans reproche. Donc vous voyez le Christ, la personne du Christ décrite ici dans Colossiens 1, 15 à 22, et son œuvre. Si vous avez compris cela, que sans Jésus vous ne pouvez rien faire, que c'est Jésus qui est le chemin entre vous et Dieu, vous ne pouvez pas trouver ce chemin ni chez Pierre, ni chez Marie, ni chez Jean, ni chez une autre personne. Nul, dit Jésus, ne vient te perdre que par moi. Une fois que vous avez saisi cela, vous allez aimer le Christ de tout votre cœur. Vous allez lui être agréable. Vous allez vouloir rester attaché à lui. Mais si vous n'avez pas compris cela, vous allez placer d'autres personnes, d'autres choses, des religions à la place du Christ. Jusqu'au jour où vous allez avoir une vraie rencontre avec Jésus. Une fois que vous êtes attaché au Christ, vous n'allez vouloir être attaché à personne d'autre. Même à des gens très gentils de la Bible. Il y a des gens qui sont très gentils dans la Bible, n'est-ce pas ? Qui sont magnifiques, mais elles ne sont pas Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, c'est écrit. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Seul Jésus est l'image du Dieu invisible. Seul Jésus est l'héritier de toute la création. C'est ce qu'il dit ici. Seul Jésus a créé toute chose. Personne d'autre n'a fait ça. Donc, nous devons rester attachés à Jésus. Et à personne d'autre. Vous avez compris ? Mais lisez les Écritures et vous allez comprendre ça. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Colossiens 1, 28. Vous ne pouvez pas être saint et parfait qu'en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. D'ailleurs, il est devenu justice de Dieu pour nous. Donc, vous voyez l'importance de rester attaché à Jésus-Christ ? Vous avez compris ça ? Comprenez ça une fois pour toutes et vous allez voir, cela va changer complètement votre vie. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne laissez pas le siècle présent, le monde, vous mettre dans son moule. Mais soyez transformés, c'est-à-dire métamorphosés. Nous avons déjà trouvé le mot métamorphose, métamorphosé, ici dans cette méditation d'aujourd'hui, dans cette formation. Soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une fois que vous avez une rencontre avec Jésus, vous allez voir. Et si vous avez déjà eu cette rencontre avec Jésus et vous regardez ailleurs, comme faisaient les Colossiens, vous faites erreur. Ne regardez nulle part. Regardez Jésus. Restez attaché à Jésus. Dans Ephésiens chapitre 4, versets 20 et 25, Paul dit ceci, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Très intéressant. Que vous avez appris Christ. Pas que vous avez appris sur le Christ. des choses sur lui, mais lui-même. C'est Jésus, votre nourriture. C'est Jésus, votre vie. C'est ce qu'il dit dans Colossiens. Le texte Colossiens 3, 2 à 4, il dit, « Quand Christ, votre vie, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qu'est en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme, ces choses qui ne servent à rien, qui se corromptent par des convoitises trompeuses, à être renouvelés par l'esprit de votre intelligence, deux fois, comme dans Romains 12 aussi, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Tout cela commence parce que nous avons appris Christ. Nous avons appris Christ. Impressonant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. S'attacher aux choses dont vous, c'est devenir homme. Homme mature, c'est-à-dire femme mature aussi. Des gens qui peuvent se reproduire. Vous mettez un bébé dans une maison seul et vous le laissez seul, il meurt. Il ne peut pas se nourrir. Dans ce sens-là, nous sommes devenus des hommes matures. Nous pouvons bouger, nous travaillons, nous exerçons notre vie de disciple du Christ. Nous allons de l'avant. Nous ne sommes pas dépendants des autres. Nous sommes dépendants de Dieu seulement. 1 Corinthiens 13, 11. Et nous arrivons vers la fin de cette méditation d'aujourd'hui. Et dans 1 Pierre 1, 13, il dit ceci. C'est pourquoi, « Seignez les reins de votre entendement. Soyez sobre. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Voilà. Vous pouvez rester attaché au Christ, attaché aux choses d'en haut, parce que Dieu a mis à votre disposition une grâce incroyable, infinie, merveilleuse. « Amazing grace », nous dit le chant. Et donc, ce n'est pas impossible. Si c'était impossible, Jésus n'allait jamais dire à Paul, « Dis à ses chrétiens de rester attaché à moi. » Il n'allait pas dire ça, parce que ça serait méchant de sa part. « Si Jésus te dit de rester attaché à lui, c'est parce que c'est possible. Il va te donner la grâce dont tu as besoin. » Et mon dernier texte, il y en a encore un autre. Mon avant-dernier texte, c'est Ephésiens 4, 14. « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Vous voyez, un socle, une fondation, c'est-à-dire, vous êtes attaché aux choses d'en haut, complètement attaché. Du coup, votre vie sur terre, elle marche, et vous n'êtes pas balotté par toutes sortes de vents. Il y a quelqu'un qui dit, « Oh, Jésus fait des miracles. » Vous courrez. « Oh, Marie a fait ceci. » « Oh, Pierre a fait cela. » Et vous courrez comme des fous par-ci, par-là. Et vous allez voir ceci, cela, Madame Dupont, Madame du Jardin, ceci, machin, la religion, truc, bidule. » Non. Vous voyez ? Ce sont des enfants qui font ça, flottant et emportés à tout vent de doctrine. Vous restez attachés au Christ. Paul appelle cela des tromperies des hommes, des ruses, et même des ruses diaboliques. Restez attachés à Jésus. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Hébreu 5, 13. Pour ne pas rester un enfant, il faut rester attaché à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Jésus.